... ... Salut les filles, ça va ? Oui, ça va. Super. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Ah oui, ils sont prêts, là. La gousse est bien remplie. C'est très bien. On l'appelle le bijou du potager. Moi, je trouve que c'est une jolie expression parce que c'est un joli écrin. Et à l'intérieur de l'écrin, on a des perles. Il est très doux, très tendre. On voit que la couleur est d'un vert particulièrement clair. Et il est vraiment très sucré. On peut le manger cru. Il est absolument délicieux, même cru. En ce jour de printemps ensoleillé, de petites mains s'activent dans les champs de Moggio, à côté de Montpellier, dans les Raux. Les premiers petits pois sont enfin arrivés et la saison est très courte. À peine deux mois. Alors même par 28 degrés en plein soleil, il faut les cueillir. C'est vrai qu'il fait un peu chaud pour la récolte, mais à cette période de l'année, on est très occupés à droite, à gauche, très tôt le matin. Donc il faut bien travailler l'après-midi aussi, même quand il fait chaud. Mais c'est pas désagréable. Toujours le sourire aux lèvres, voici Denise. Elle est la cinquième génération de maraîchers de sa famille. Ses ancêtres espagnols sont arrivés ici, comme bon nombre de leurs compatriotes, pour servir de main-d'oeuvre aux agriculteurs du coin. J'avais une grand-mère qui était une championne, parce qu'elles avaient des rendements à tenir. À l'époque, c'était des grosses, grosses récoltes et elles faisaient 25 kilos de petits pois à l'heure. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est un truc énorme. Aujourd'hui, Denise et sa famille sont à la tête d'une jolie entreprise. Ils vendent toutes leurs récoltes sur place, comme celle du petit pois. Ici, dans la région, c'est le repas du lundi de Pentecôte. On va préparer carrément un fricot, ce qu'on appelle ici un fricot de petits pois. Et toute la famille se met autour de la table, c'est un moment de convivialité. Ou en Écosse, c'est les petits pois, parce qu'il en faut beaucoup, pour finalement avoir assez peu dans son assiette. Également appelé pois potager, c'est l'un des plus vieux légumes cultivés au monde. Pendant l'Antiquité, il était consommé sec, concassé. Et en France, il faut attendre le XVIIe siècle pour le déguster frais. Il est arrivé d'Italie, à la cour de Louis XIV. Il en a été friand. Il a adoré le petit pois. Il a demandé à son jardinier de pouvoir les cultiver dans les serres de Versailles. Et très vite, c'est devenu le légume à la mode. Vous entendez ce bruit ? Le crissement du petit pois. Alors là, quand vous achetez votre petit pois chez votre maraîcher, il faut qu'il crisse comme ça. C'est le signe de la fraîcheur. S'ils ont besoin de soleil pour pousser, les petits pois détestent les excès d'eau. Et ça tombe bien, ici, la terre est unique. Elle est caillouteuse et donc bien drainante. Un terroir exceptionnel. Véritable atout pour Denise et pour les vignerons, comme Christian et Olivier, père et fils. Ces cailloux se sont formés il y a plus d'un million d'années. Au départ, vous avez des roches qui sont éjectées de la montagne et qui ont été apportées, charriées par l'adurance, par le Rhône, qui ont été roulées et qui sont arrivées ici petit à petit. Et puis l'ensemble de ces mouvements a donné ces galets, ces pierres lisses qu'on appelle des galets roulés. Et les galets roulés ont un avantage. Ils conservent la chaleur au niveau des racines des plantations. C'est l'histoire des briques de nos grands-mères qui faisaient chauffer les briques sur le coin du fourneau pour la nuit, on mettait ça dans le lit. Là, c'est pareil, le moindre rayonnement en hiver est restitué la nuit par ces cailloux. Ce qui fait qu'ici, on ne crème pas les gelées, surtout les gelées tardives de printemps. C'est valable pour le vin, mais aussi pour la culture maraîchère. Et c'est vrai que dans ce petit pois, on y retrouve cette douceur que nous restitue ce galet roulé. Une douceur appréciée par tous les chefs de la région. Bonjour, Denis. Bonjour, Mickaël. Comment ça va ? Très bien et toi ? Ouais, super. Super. Comme Mickaël, qui se fournit toujours chez Denise. Au niveau du porte-monnaie, le petit pois reste assez coûteux. Comptez 6,90 euros le kilo. La chèreté se justifie par les 5 mois d'occupation du sol, c'est qui est relativement lent. Et puis, il y a le côté fastidieux de la récolte parce que c'est très long à ramasser. Pour conserver ces petits trésors, laissez-les au frais dans leur cosse jusqu'à 4 jours. Et pour en profiter encore cet été, vous pouvez aussi les congeler une fois écossés. Maxi, 3 mois au congélateur. Maxi. Après, il prend un goût amer. Et dans la région, si on découvre 9 grains dans la cosse, cela porte même chance. 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Quelle chance, ça ! On va jouer au loto et on va se les garder. Et ceux-là, on ne va pas les cuisiner. Ils vont échapper à la casserole. Direction la cuisine. En cette saison, le chef adore préparer le petit pois en risotto bien crémeux avec des asperges. Ou bien plus original, en houmous vert pour un apéritif au soleil. Première étape, l'écossage. C'est assez fastidieux quand même. Mais c'est ce que je reproche à beaucoup de mes collègues. C'est que la facilité, c'est d'acheter des barquettes toutes écossais qui viennent du Kenya. Mais sauf qu'à un moment donné, ils ne réfléchissent pas à l'impact écologique. C'est super valorisant de travailler les produits de Moggio. Ça met en valeur le terroir, le respect des humains qui se donnent du mal pour faire des bons produits. Je trouve ça super. Et en plus, on ne se moque pas des clients. Mickaël fait cuire ses petits pois. La cuisson des légumes verts, les petits pois en plus, vu que ça a très peu de cuisson, toujours au bouillant de salé. Avec peut-être, pourquoi pas des fois, une petite pointe de bicarbonate de soude histoire de fixer la chlorophylle. Mais on ne met jamais de couvercle car sinon ils noircissent. On les rafraîchit pour stopper la cuisson et dans un mixeur, les légumes, trois gousses d'ail, un filet de citron, on assaisonne, du sésame et on mixe. Une fois que c'est mixé comme ça, on a déjà une belle odeur qui se dégage. Moi, j'ajoute quelques feuilles de menthe avant d'incorporer l'huile d'olive. Parfait pour un apéritif ensoleillé entre amis. On est en pleine saison des petits pois. Il faut les déguster, sans modération, des petits pois tous les jours. C'est plein de vitamines, plein de Saint-Miro. C'est la santé. C'est fantastique.